Musique Bonjour tout le monde et bienvenue sur Edith de Nantes avec moi-même Edith de Nantes et mes collègues. Salut Edith, vidéo spécialement conçue pour les travestis comme nous autres. Vidéo regardable et ce même si vous n'êtes pas un travesti. Salut Edith, bonjour tout le monde. En tout cas, on y apprends toujours quelque chose. Salut les topus, ben alors ça parle de quoi aujourd'hui ? Le sujet du jour, le bisou contre la poignée de main. Ou la poignée de main contre le bisou. Alors de quoi ça parle ce truc ? Matière grise, je sens que c'est un sujet pour toi. En fait, il s'agira d'un cas que nous classerons dans notre série des apprenants à vivre ensemble bandes de connards. On a changé de nom à l'intervalle car la production a estimé que c'était pas très vendeur et que l'on risquait une forte perte d'audience. Et que, occasionnellement, on avait peut-être le risque d'avoir deux ou trois procès au cul. Perso, j'aimais bien le premier titre, moi. Du coup, on a appelé ça le vivre ensemble. Ça fait plus mainstream, hein ? En clair, après notre série de vidéos sur les ennemis des travestis, on va vous expliquer ici, dans cette série, quelques règles de savoir-vivre et de civilité avec les personnes comme nous. Cela est donc valable pour les travestis, comme Bibi, mais aussi pour les personnes qui sont transgenres et qui peuvent se retrouver, tout comme nous, dans des situations similaires. Une image qui résume tout. Vous êtes un travesti ou une personne transgenre. Donc, vous êtes dans la rue ou tout autre espace public. Dans la rue, dans le cadre d'une soirée, etc. La coutume, lorsque l'on croise quelqu'un, c'est de lui dire bonjour. Donc, si c'est un homme, vous lui serrez la main. Et si c'est une femme, vous lui faites la bise. Sauf cadre professionnel, on procède de la sorte. Bisous pour ces dames, poignet de main pour ces messieurs. Voir aussi bisous, ça se fait également. Oui, mais si la personne qui veut dire bonjour me voit, moi, par exemple, là, en travesti. Vous voyez où on veut en venir ? À votre avis, il va se passer quoi ? Soit il vous fera la bise, et ça, c'est bien, même si ça lui coûte. Soit il vous tendra la main pour vous faire une putain de poignet de main de merde. Oh, si c'est une vraie meuf, peut-être que je lui fais la bise. Et encore, pas de voir les potes, parce que sinon, c'est la honte. Ça, je savais que ça ne plairait pas du tout à notre consoeur Idénoir. Bah, en même temps, c'est un peu impoli, non ? C'est pas sympa du tout, oui. Fais chier, quoi. Il n'y a rien de plus saoulant qu'un connard de merde qui te fait bien comprendre dans quel cas tu es, quoi. Attention néanmoins, tous ceux qui font ça ne sont pas forcément des connards. Même si ça l'écoute. C'est juste qu'il se retrouve dans le cas d'une situation qui, typiquement, ne s'est jamais présentée. Le quiz où j'ai rien compris. Oui, fashion. C'est bien celle-là. Il en fait plusieurs fois le test. Je crois qu'au mieux, j'ai dû avoir deux points. Ou un, je ne sais même plus. Bah, et en même temps, c'est bien dommage. C'est peut-être aussi parce que rencontrer des personnes transgenres, ça reste encore de nos jours quelque chose de bien trop rare. Mais c'est quoi, c'est un transgenre ? Ah, tu veux dire, c'est une trompe de merde ? Bah, pourquoi ça ne marche plus ? Mais, tu fais quoi, il est noir ? Moi, je crois savoir. Ah, deux fois rien ! Je viens juste de blacklister un petit merdeux qui n'arrêtait pas de laisser des commentaires dégueulasses. Au moins, il n'est pas prêt de pouvoir à nouveau nous faire chier, ce petit con. Ah, toi, tu pars de la petite merde qui se paluche à chaque fois qu'il me voit dans ma belle combinaison rouge. Ouh, au promis, j'arrêterai de poster des trucs méchants ! Et pisser dans le lavabo ou emmerder les gens dans la rue en les tutoyant alors que tu ne les connais pas, c'est aussi en option. Petite merde. Bon, on s'éloigne un peu, là, les filles. Donc, le gag de la poignée de main. Pas évident comme situation. Si vous êtes un travesti épanoui ou bien une femme transgenre épanouie, ça devrait aller. Mais, si vous cherchez à vous épanouir en tant que travesti, ou que vous avez entamé votre transition en tant que femme transgenre, ça va être plus compliqué. C'est typiquement le genre de situation gênante, voire un peu humiliante, avec laquelle vous allez devoir malheureusement composer les filles. On aimerait bien lui coller un procès à la personne qui fait ça. Je connais un super lobby LGBT, qui pourrait t'arranger ça ? Merci, idée noire, mais on émittera. C'est vrai, et là, je suis des plus sérieuses. Si on commence comme ça, on n'en sort plus. Dans toute sortie l'émisse, on est obligé, malheureusement, de se frotter à la dure réalité. C'est plein de trucs chiants, hein ? Drag en tout genre, insultes, regard assassin, agression physique, etc., etc. Ouais, on sait, ouais. Du coup, le gag de la poignée de main, à côté de ça, c'est moins terrible. Donc, on se contentera de lui serrer la main à ce type. Et gageons que la prochaine fois, peut-être qu'il osera vous claquer la bise. En tout cas, gardez bien à l'idée qu'il ne faut pas systématiquement se cogner la tête contre tous les murs qui passent. Sinon, vous allez ruminer le truc, et ça, sur du long terme, c'est pas bon. Mais consolez-vous en vous disant que la grande majorité des gens que vous croiserez et qui viendront à vous, vous feront naturellement la bise. Oui, ça c'est cool, je préfère ça. Une seule nuance à apporter, gaffe, mais alors gaffe, aux peintures sur les visages. En effet, si vous faites la bise à une personne qui sait au préalable peinturer la gueule avec je ne sais quel artifice, ça risque de laisser des traces sur vos belles joues au préalable si délicatement maquillées. Et du coup, qui c'est qui ressemble à rien après ? C'est Vivi ! Voilà bien le seul cas où c'est vous qui devez refuser que l'on vous fasse la bise. Éventuellement, une peine et une main ? C'est sur cette concession de notre chère idée noire que nous clôturerons cette séquence. N'oubliez pas, sur Edith Donant, on ne vous vend pas du rêve, juste des petits trucs et astuces comme ça, pour vous sentir au mieux si vous souhaitez être comme nous autres. C'est déjà un bon début ! On vous fait la bise et on vous dit à bientôt pour une prochaine thématique sur Edith Donant. Pas de gague, hein ? Je ne veux pas apprécier au cul, moi. Du coup, les gens, je leur serre la main ou je leur fais la bise ? Un jour, il faudra que je pense à la faire déporter. À bientôt ! Bisous, bisous, les gens ! Et surtout, prenez soin de vous. Qu'est-ce que j'ai dit ? Bah, qu'est-ce que j'ai dit ? Bah, qu'est-ce que j'ai dit ? Sous-titrage ST' 501